Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment donner du grain, de la couleur, de la chaleur à vos sonorités grâce au H-EQ et au Kramer Master Tape de chez Waves. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, c'est relativement important pour un référencement. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description des liens affiliés vers Waves, Plugin Boutique, WA Production, Loopmaster et Loopcloud pour pouvoir acheter vos VST et banques de son tout en soutenant la chaîne totalement gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal directement dans la description de la vidéo. Donc pour pouvoir vous procurer ces deux VST, il va falloir aller directement sur le site internet de Waves et vous allez pouvoir trouver le Kramer Master Tape directement à 29$. Donc c'est un VST qui va émuler un magnéto à bande et donc ça va nous permettre de rajouter de la couleur, de la chaleur grâce à l'émulation de type magnéto à bande. Mais vous avez aussi un délai qui va venir s'ajouter aux caractéristiques du VST. Donc c'est une très bonne émulation qui fait très bien taf. Ensuite, en ce qui concerne le H-EQ, hybride equalizer de chez Waves, c'est tout simplement un equalizer qui va avoir entre guillemets une interface moderne mais on va pouvoir choisir les filtres, soit de type américain ou british avec des courbes d'equalizer analogiques. Donc c'est relativement cool et en plus on a directement sur l'EQ un petit module qui va nous permettre de rajouter de la saturation. Ce qui fait qu'on va pouvoir colorer nos sons directement à partir de l'equalizer. Donc on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc on se retrouve dans Studio One où j'ai créé une petite session, un petit morceau qu'on va s'écouter de suite. Dans ce morceau, j'ai utilisé énormément de plugins Waves. Donc que ça soit les Transients de Shaper, que ça soit pour ma basse, j'ai utilisé le Airbass. J'ai utilisé aussi le H-EQ pour pouvoir filtrer que ça soit mon bus de mélodie comme mon bus de drum. Et bien sûr, j'ai aussi un H-EQ qui va venir s'ajouter directement sur mon bus master avec le grammeur et le ArtTG Mastering de chez Waves. Donc si on écoute le son, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Donc là, pour l'instant, le master n'est pas encore fini. Je suis en train de mixer le son. Et je suis en train de regarder les meilleures options par rapport à cet instru. Donc voici pour ce qui est de l'instru. Alors, comme à mon habitude, je vais avoir toutes mes drums qui vont arriver directement dans un bus qui se trouve ici. Mes mélodies sont divisées en deux groupes. Elles vont arriver dans deux bus, puis ensuite vont rentrer dans un bus général pour les mélodies. Et le tout va ensuite dans un bus master où j'ai mes effets pour le master dessus. Mais là, pour l'instant, rien n'est encore définitif. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Si on prend les drums. Dès que je coupe les effets qu'il y a sur le bus de drum, ça va nous donner ceci. Si je coupe l'intégralité des effets du morceau, donc je remets tout en marche. Donc le volume normal du son est comme ceci. Comme d'habitude, sur chacune de mes tranches, j'ai fait mes niveaux pour avoir un son global qui va être relativement homogène. Et ensuite, si je remets tous les effets en marche. Et là, on a nos drums. Donc en ce qui concerne les drums, tout ce que j'ai fait, donc sur mes shakers, j'ai un autopalm. Ensuite, sur mon premier i-hat, j'ai un analog delay. Mon deuxième i-hat, j'ai un autre analog delay avec une autre quantification. Ensuite, j'ai un transient shaper sur mon kick et un transient shaper sur ma snare. Ce qui fait que lorsqu'on arrive sur le bus, avant traitement, ça va nous donner ceci. Ensuite, j'ai utilisé le H-EQ. Donc le H-EQ, ça ne va pas être un equaliseur traditionnel. C'est un equaliseur qui va être typé. Donc il va avoir une interface entre guillemets moderne avec à l'intérieur la possibilité de choisir pour chacun des différents points qu'on va pouvoir utiliser entre différentes émulations. Donc US Vintage, UK Vintage 1, UK Vintage 2, US Modern 1, enfin US Modern, UK Modern, Digital 1, Digital 2. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir equaliser que ça soit en stéréo comme en mid-side notre piste et en plus rajouter de la saturation. Donc si je remets mes drums en fonction et que j'allume uniquement l'equaliseur, ça va nous donner ceci. Si j'éteins l'equaliseur, donc avec cet equaliseur, il ne faut pas s'attendre à faire du chirurgical, c'est vraiment pour donner une coloration, une ambiance. Donc là, en ce qui concerne les drums, j'ai utilisé le mode mid-side, ce qui fait que si on écoute les sides, ça va donner ceci. Et si j'écoute les mids, on va entendre le reste de nos sonorités. Après, lorsqu'on va être en mid-side, on va avoir une courbe orange pour le mid et une courbe en vert pour le side. Vous allez pouvoir faire vos ajustements, mais comme je vous l'ai dit, les courbes sont assez... On ne va pas avoir de courbes vraiment pentues. Les courbes sont plutôt douces. Ça va nous permettre sur chacun des points de pouvoir jouer sur le cue, de jouer sur le volume. Vous voyez ? Après, je peux très bien aussi interagir directement sur l'écran. Je peux remettre en fonction... Et une fois que vous avez choisi chacun de vos filtres, en fait, puisque que ça soit sur les high-pass comme le low-pass, vous allez pouvoir choisir différents types de filtres, soit vintage, soit modernes, d'équaliseurs analogiques et digitales, comme vous voyez ici. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir apporter soit de la saturation analogique ou de la saturation digitale. Donc, si je pousse le truc un peu loin... là, on entend bien la saturation. Ça fait même clipper le... après, il faut quand même rajouter ce qu'il faut en saturation pour avoir un kick relativement net, une snare relativement net. Et après, derrière, j'ai rajouté le H-compte pour que mes drums aient une bonne tenue. Alors, je n'ai pas été trop loin au niveau de la compression. Je suis quand même resté assez soft. Mais, on entend bien la différence entre ce qu'on a au début et ce qu'on a après. Ensuite, si je prends mes mélodies, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mes premières mélodies qui vont arriver dans un premier bus, dans un deuxième bus, et l'ensemble des deux bus va arriver dans mon bus mélodies. Et là, pareil, j'ai le HQ equalizer, sur lequel j'ai créé ma courbe. Donc, si on écoute le son directement, si je coupe tout, là, il reste la reverb. Voilà, là, on a le son au naturel. je rajoute l'équalizer, je rajoute l'équalizer, ma compression, le kramer tape, le kramer tape, et la reverb. Et pareil, en ce qui concerne les mélodies, cette fois, je suis resté en stéréo pour bien garder la stéréo au niveau de mes mélodies. j'ai fait ma courbe d'équalisation. dans le bas, ici, on n'a pas grand-chose, donc j'ai filtré, et ensuite, j'ai fait une courbe d'équalisation qui va aller avec mes mélodies. Donc, comme je vous le disais, ici, on peut écouter en solo. Ici, on n'a quasiment rien. Là, on commence à avoir du son. Donc, à chaque fois, on peut écouter directement en bande par bande. C'est relativement pratique. Et là, les extrêmes aigus. Ensuite, comme compresseur, j'ai opté pour le BX-Octo de Brainworks. Tout simplement parce que dessus, on a une fonction Sidechain qui va me permettre de choisir à partir de quelle fréquence le compresseur va interagir. Donc, il va agir entre tout ce qui est 300 et 20 000 Hz. Tout ce qu'il y a en dessous va être épargné par la compression et donc, quand je le remets en marche, ça donne ceci. Et ensuite, j'ai rajouté le Kramer Tape. Mais en mettant un petit peu de délai pour donner plus d'ambiance qui va s'ajouter à ma reverb qui est sur un bus et fixe. et ça va nous donner une ambiance relativement cool puisqu'on va avoir et de la reverb et du délai avec le Wound Flotter et donc, ça me change légèrement, ça donne juste du grain en fait. Là, si j'ai envie, je peux rajouter de la saturation. Bon, après, il ne faut pas aller trop loin non plus. Je peux me mettre soit en normal au niveau du bias soit en over. Donc là, je suis resté en over. Et au niveau de la vitesse de la bande, on a le choix entre 7,5 et 15. Je n'ai pas mis de noise parce que je voulais que ça reste relativement clean. Là, on n'est pas sur de la lo-fi. On est vraiment sur un petit son façon hip-hop. Donc, ça va nous donner ceci si on enlève tout. après, c'est pareil. en ce qui concerne mon bus master. Là, on a le son normal. Et si je remets les effets, le son est bien plus feutré, equalisé. Donc, là, j'ai recréé une courbe pour pouvoir pour pouvoir entre guillemets maîtriser mes basses et j'ai relevé un peu les high, ce qui donne ceci. après, j'ai remis le crameur, mais juste pour ajouter. je pourrais remettre un petit peu de de saturation. Et j'ai utilisé le TG Mastering pour les besoins de la vidéo. J'ai pris la version live parce qu'elle est plus légère, mais sinon, quand on prend les VST, on a la version traditionnelle de mastering stéréo qui va prendre plus de ressources et la version live. Donc là, vu que je suis en train de filmer en même temps et qu'il y a déjà pas mal de VST, j'ai pris la version live qui est plus live, ce qui me permet en même temps de vous présenter ce processeur. Qui d'ailleurs est livré aussi avec. Donc, on va avoir le vumètre qui va avec et on va pouvoir avoir le picmètre avec son hold, le vumètre et un outil de corrélation de phase pour voir si on ne fait pas de hors-phase. Si je le coupe, donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé la section filtre, j'ai filtré à carence, j'ai redonné un peu de présence directement ici, grâce à nos filtres ici, au niveau des médiums. ensuite, j'ai utilisé un petit peu l'équaliseur en sachant qu'une chose qui est bien avec ce VST, quand on clique sur le petit switch qu'on a à droite, on va pouvoir avoir la vue en grand de chacun des éléments. On peut travailler en stéréo, en dual mono ou en mid-side. Donc, on va avoir un pré-ampli, on va avoir la section filtre, on va avoir l'équaliseur et le limiteur avec trois modes de limitation et on peut intervertir les processeurs d'effet pour se créer la ligne de mastering qu'on a vraiment envie. Et pareil, sur ce module, en ce qui concerne la partie sidechain, on peut choisir sur quelle partie du spectre le limiteur va agir et ensuite, on a un bouton mix pour pouvoir gérer le dosage entre le son avec et sans effet. Donc, en cumulant ces différents éléments, que ce soit l'équaliseur HQ stéréo qui va nous apporter un grain analogique tout en ayant entre guillemets une interface graphique, ce qui est relativement pratique pour les gens qui n'arrivent pas à s'y retrouver avec des tranches de console, ça va vous permettre d'utiliser un équaliseur graphique, mais avec les possibilités d'une tranche de console, voire même de plusieurs, puisqu'à chaque fois, on a le choix entre plusieurs tranches sur chacun des points, rajouter de la saturation et donc donner un grain plus analogique à votre son. Après, pour le crameur, c'est pareil, ça va vous apporter la chaleur et les fluctuations de bande quand vous utilisez le wound flotteur d'un magnéto à bande et donc ça va vous rendre votre son bien plus analogique. Là, si je coupe tous les effets, et c'est pareil au niveau de la base, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le Airbass, le VST de chez OEV pour pouvoir rapporter du grain à ma 808 puisque si je mets la 808 en solo, si je coupe tous les effets, ça me donne ça. Donc après, en module, j'ai utilisé mon BX, donc si je mets le kick en fonction pour faire mon sidechain, donc là, c'est un sidechain de fréquence puisque je suis en mode equalizer dynamique, ensuite, j'ai mon Airbass qui va rajouter du grain, vous voyez, là, j'ai le son sans le Airbass, et ensuite, j'ai mon saturateur SSL. qui va rajouter l'airbass, Donc voilà pour cette présentation du H&Q et du Grammar Tape. Donc ce sont deux VST qui vont vous donner un grain plus analogique à vos compositions et qui vont donner du caractère à vos prods. Donc j'espère que cette petite présentation de ces deux VST, le H&Q et le Grammar Master Tape vous auront plu. Je vous ai montré en même temps d'autres VST Waves que j'aime particulièrement utiliser au niveau de mes mix. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous trouverez un lien affilié si les VST vous intéressent pour pouvoir aller les récupérer sur le site de Waves et avoir une petite promotion. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !